Les directives ont donné aux détenteurs de passeports traditionnels sans données biométriques seulement en 30 jours, le week-end dernier, pour acquérir de nouveaux passeports conformes. Cela est contraire à ce que le gouvernement a déclaré lorsque le nouveau passeport avec données biométriques a été introduit en 2015. Les détenteurs des anciens passeports ont été autorisés à les utiliser jusqu'à la date d'expiration. La dernière directive n'en dit pas beaucoup sur la date limite. Les nouveaux passeports vont coûter 185 dollars. C'est parmi les plus chers du monde. Pour beaucoup ici, ce prix est trop élevé et les délais simplement trop courts. Je suis censée voyager à l'étranger en octobre, mais maintenant je dois passer par le long processus de renouvellement de mon passeport. Les fonctionnaires du gouvernement devraient se mettre à notre place avant de prendre de telles décisions. Ils doivent comprendre notre situation. Une décision n'est pas mauvaise, mais c'est la manière de l'apprendre et de l'encadrer. Ce qu'ils auraient pu faire pour l'amour de son peuple, c'est que le gouvernement aurait pu dire aux gens que nous avons pris cette décision, mais nous allons vous aider. Puisque vous l'avez payé, vous venez, vous vous faites signaler, on vous change, on vous donne le passeport biométrique. Comme ça, tout le monde est d'accord. Le gouvernement dit qu'il adopte des passeports avec des données biométriques pour se conformer aux normes internationales de voyage dans le secteur de l'aviation. Les autorités du pays disent que ceux qui tentent d'utiliser les anciens passeports verront leurs documents confisqués au point d'entrée ou de sortie. Les députés se sont aussi dit fortement opposés à la directive et espèrent qu'elle sera abandonnée. Merci. 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 Merci.